... Alors je reprendrai encore un mot, enfin une constatation de Louis Chevalier. La force de Paris, l'aimant de Paris, la fascination de Paris, l'irradiation de ce Paris-là était telle qu'elle s'exprimait dans les œuvres des écrivains. C'était Paris qui s'exprimait à travers la plume des écrivains. Et tous ceux que vous venez de citer, Carco, Borrell, un peu plus tard, Miller, il y a aussi Dhabi, il y a aussi Galtier-Boissière, il y a aussi Mac Orlan, Varnot, André Varnot, tous ces gens-là ont éprouvé cette ville et l'aimait plus que tout. Alors avec une constante chez ces écrivains que j'appelle parisiens, même s'ils n'étaient pas nés à Paris, c'est que vers 25-30, ils éprouvent une grande nostalgie, parce qu'ils l'ont connue, de l'avant-guerre de 1914. Une grande nostalgie. Pourquoi ? Eh bien, on le voit dans un texte de Léon-Paul Farghe. On est au début du modernisme. Léon Daudet le dit dans Paris Vécu, dans tous ces taudis de la rue de la Roquette, les filles maintenant sont des petites secrétaires. On est en 1927. Donc, on sent le modernisme advenir. L'électricité s'est généralisée à Paris. Les balmusettes, qui étaient des trucs très enfumés, très petits, avant la guerre de 1914, c'était une arrière-salle. On buvait de la Ramon, c'était enfumé. Il y avait 15 mètres carrés pour danser, une seule ampoule. Tout ça se modernise, devient beau. Dans Paname, avec un E, parce qu'il a écrit aussi Paname sans E, Carco dit, mais non, vous allez rénover ce bal, un bal de la rue aux maires, ça va faire international. Eh bien, voilà, ils ressentaient ce Paris qui était en train de changer et ils en éprouvaient la nostalgie de celui qui avait précédé avant la guerre de 1914. Vous voyez, c'est toujours une histoire entre le passé, le présent et le futur. Et Rue de Lappe, et moi-même, j'ai connu ça quand j'ai commencé à fréquenter vers 79, qu'est-ce qui m'autorisait à dire en étant au Balajot ? Rien n'a changé. Je n'avais pas fréquenté, mais j'avais une vague idée de ce que ça avait pu être. J'avais un copain en 58, Francis Jouas, qui m'avait dit, tu sais le Grand Toiti ? Bon, c'était une bande de frangins, le Grand Toiti, ils fréquentent le Balajot, ils fréquentent les Macs. Vous voyez, ça vous donnait une rumeur, etc. Donc, j'arrive au Balajot, moi, en 79, et je dis, rien n'a changé. Tout est toujours comme avant. Et alors, à cela s'oppose, tout est foutu. Tout est foutu. Et alors, par exemple, quand Carcot, vers 1932, 1933, 1934, dit que tout est foutu, que le milieu, tout ça, c'est foutu, c'est bon pour les billes, il dit, le meilleur moyen de ne pas se faire poisser, c'est encore pas j'ai été largot, de parler français, alors là, lui, pour lui, Carcot, qui a maintenant 47 ans, à ce moment-là, tout est foutu, mais pas pour des Jopriva ou des Auguste Le Breton qui commencent à fréquenter à ce moment-là. Alors maintenant, en revanche, en 2011, je crois que réellement, tout est foutu et que, rue de l'âme, on ne trouve pas de julots, des scarpes anciennes manières. On trouve peut-être des mecs qui traficotent la drogue, ça peut-être, mais c'est autre chose. On trouve aussi peut-être des teigneux qui foutent des coups de couteau. Mais je ne crois plus que c'est foutu, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada